salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui d'abord avant de commencer de parler ce qu'on fera aujourd'hui je vais d'abord vous parler de ce qu'on a fait dernièrement donc dernièrement nous avons essayé de vérifier notre formulaire avec le javascript nous avons vérifié par exemple le fast name et le last name s'ils sont corrects nous avons également vérifié si l'adresse email est bien saisie et puis nous avons vérifié aussi nos deux mots de passe si nos deux mots de passe contiennent au moins huit caractères donc normalement il y a plusieurs autres vérifications à faire donc nous allons progresser petit à petit pour que vous puissiez bien comprendre les choses donc aujourd'hui nous allons d'abord créer un utilisateur parce que lorsque vous allez créer un compte dans un site web donc il faut que l'adresse email que vous allez utiliser donc ne doit pas être déjà utilisée par un autre utilisateur ouais donc c'est ce que nous allons faire essayer de faire aujourd'hui nous allons vérifier est ce que lorsqu'un utilisateur créé un compte cette adresse email a été déjà utilisé par un autre utilisateur ou pas si l'adresse email est utilisée nous allons retourner un message d'erreur si l'adresse email n'est pas utilisée alors l'utilisateur pourra créer son compte donc pour l'instant vous pouvez le constater nous n'avons aucun utilisateur donc je vais essayer de démarrer mon serveur apache et mon serveur mysql pour pouvoir accéder à phpmyadmin pour voir la base des données donc je vais faire localhost ensuite phpmyadmin et puis je vais venir là dans myapp notre base des données ensuite je cherche la table users ici vous pouvez le constater nous n'avons encore aucun utilisateur donc nous allons d'abord créer un utilisateur et puis nous allons vérifier pour un deuxième utilisateur si l'adresse email qu'il va renseigner n'est 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 et n'est utilisé donc je vais revenir sur mon code là la première des choses à faire dont la page register nous allons rajouter un id à notre formulaire donc id id nous allons l'appeler par exemple form register par exemple je vais copier l'id pour récupérer les formulaires à partir de cet id donc je vais venir là alerte je vais le mettre en commentaire pour l'instant ensuite je vais faire un dollar je récupère les formulaires via l'id et puis je vais faire tout simplement un submit pour valider le formulaire parce que nous avons tout vérifié pour l'instant il ya d'autres vérifications à effectuer nous allons les rajouter plus tard mais pour l'instant nous allons d'abord envoyer les données j'enregistre voilà donc si vous vous rappelez bien lorsque nous allons faire un submit formulaire les données seront envoyées ici donc c'est fortify qui va s'en chercher pour gérer la création des utilisateurs voilà donc je vais revenir dans mes dossiers ici je vais tout tout fermer parce que je sais que ça vous fait un peu mal aux yeux voilà on va tout fermer comme ça voilà là on peut voir tous les dossiers racines donc quand je vous avais expliqué l'utilité de chaque dossier je vous avais dit que le dossier app contiendra tout notre code php donc c'est ici que contiendra tout notre code php je vais l'ouvrir ensuite si vous si vous avez vraiment bien compris que compris vous avez vous avez suivi plus tôt la vidéo lorsque j'expliquais l'utilité de chaque dossier dans les dossiers app il n'y avait pas ces fameux dossiers actions ici donc ce dossier a été ajouté lorsque nous avons installé fortify donc lorsque nous nous validons le formulaire d'enregistrement lorsque nous envoie les données au serveur les données sont traitées ici dans ces fichiers ici create user ouais donc les dossiers actions et puis fortify contient toutes les informations concernant la création des utilisateurs donc tout ce qui concerne l'authentification quoi donc c'est ici voilà donc je vais venir là dans le dossier dans le fichier create user parce que c'est les fichiers qui nous intéressent et puis ici vous allez voir que on récupère les informations qui a été envoyé par le formulaire d'enregistrement ouais bon normalement j'ai validator ici validator ici fait exactement ce que nous avons essayé de faire ici avec le javascript moi je pouvais bien le faire je pouvais bien vérifier mon formulaire à partir de validator ici je pouvais bien le faire avec ici avec fortify mais j'ai voulu le faire avec javascript pour que bon parce que moi j'aime bien travailler avec javascript j'aime utiliser javascript ouais par exemple pour les logins non nous n'avons pas utilisé javascript nous avons laisser fortify gérer tout ça et pour le registre j'ai voulu qu'on puisse utiliser javascript c'est ce que nous avons fait dernièrement ouais nous avons essayé de vérifier faire beaucoup de choses mais là vu que notre notre la vérification de notre formulaire on le fait avec le javascript donc je n'aurai plus besoin de validator je vais le mettre en commentaire parce que moi j'aime pas supprimer les données donc je vais enregistrer donc lorsque l'utilisateur valide le formulaire avec les informations correctes donc les données sont envoyées ici dans cette variable donc cette variable est un tableau qui contient tous les données du formulaire voilà donc je vais venir là je vais juste faire quelques modifications par exemple vous voyez ici lorsque tout est ok on crée un utilisateur donc voilà on crée le name l'email le password et puis là on va faire on va on va hacher le password pour qu'il ne soit pas visible mais sauf que le name ici dans le formulaire on n'a pas nous on a le first name voilà le first name et le last name donc on doit changer ça on va créer une variable ici qu'on va appeler par exemple name donc avant de faire ça je vais revenir sur phpMyAdmin vous voyez que nous n'avons pas first name n'avons pas last name nous avons tout simplement name qui est ensemble last name et first name donc je vais réduire ensuite je vais faire $input pour récupérer le last name et le first name le mettre dans une variable donc là je vais récupérer tout simplement donc le first name donc le first name ici je le récupère ensuite là je vais mettre un espace comme ça ensuite je récupère le last name on récupère le last name voilà vous voyez donc là maintenant tout est correct donc on a récupéré le first name on a récupéré le last name on a récupéré l'email on a récupéré le mot de passe qu'on va hacher voilà ici mot de passe confirme on n'en a pas besoin là bas parce que tout simplement ça nous a servi uniquement pour la vérification avec le javascript que ça soit aussi également pour du term là la vérification on l'a fait pour javascript mais par contre là nous allons recueillir uniquement les données que nous avons besoin pour enregistrer dans notre serveur donc je vais juste supprimer l'input name ici pour le remplacer par cette variable qui est la name je vais mettre name comme ça donc là maintenant normalement tout est ok lorsque je valide les formulaires je peux créer un utilisateur sauf que lorsqu'on crée un utilisateur avec fortify fortify il authentifie automatiquement cet utilisateur il authentifie l'utilisateur donc à il faut maintenant configurer cette redirection ouais donc si vous vous rappelez bien je vais je vais je vais réduire tout ça voilà si vous vous rappelez bien nous avons créé une page une route au fait dashboard je sais pas si vous vous rappelez encore dashboard ici j'avais dit que cette page sera utilisée lorsque l'utilisateur sera authentifié donc si l'utilisateur est authentifié il doit être redirigé sur cette page dashboard donc nous allons essayer de l'afficher dashboard comme ça vous voyez l'utilisateur doit être redirigé ici donc je vais revenir dans login nous devons configurer fortify pour lui dire que non lorsqu'un utilisateur est authentifié tu dois le rediriger vers cette page là donc je vais revenir dans mon code ensuite je vais aller dans config si vous vous rappelez bien je vous avais dit que toute la configuration se situe ici ça ces dossiers contiennent tous nos fichiers de configuration donc je vais configurer fortify là et je vais chercher la variable au qui est là tout simplement voyez donc ici cette variable tout simplement indique là où l'utilisateur doit être redirigé après l'authentifié vous pouvez lire donc here you may configure the path where users will get redirect during authentication or password reset when the operations are successfully and the user is authentiqué donc l'utilisateur sera authentifié après voilà l'authentification tout ça ou bien le la réinitialisation du mot de passe et si l'opération s'effectue avec succès donc l'utilisateur sera authentifié vers cette route ouais donc là ils nous disent you are free to change this value donc vous êtes libre de changer cette valeur ouais c'est ce que nous allons faire mais là on constate qu'il ya router service provider et puis oh mais c'est quoi encore router service provider donc c'est tout simplement ça cela fait tout simplement dire que donc la route pour la redirection de l'authentification se trouve dans la classe route service provider et puis il utilise la variable au nous allons chercher cette classe route service provider donc pour trouver cette classe c'est très simple moi je connais là où il se situe mais pour retrouver facilement des classes il suffit de venir mettre le cursur là vous voyez il nous indique le chemin donc le chemin c'est d'app provider et puis route service provider donc on va le chercher donc app provider et puis route service provider ouais et puis la variable utilisée c'est ohm la variable que nous avons là ouais donc on doit changer cette variable donc je vous ai dit que l'utilisateur doit être redirigé vers la page dashpot donc on va venir dans route ici et puis afficher les routes je vais récupérer tout simplement le chemin pour l'authentification et là au lieu de home je vais mettre tout simplement dashpot et maintenant si j'enregistre un utilisateur tout sera effectué avec succès ce que nous allons essayer de faire donc je vais venir dans login et d'enregistrer plus tôt on va créer un utilisateur momo par exemple toto momo toto arrobas gmail.com et puis les mots les passes 1 jusqu'à 9 donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 la confirmation ici également la même chose j'accepte les termes et les conditions et puis j'enregistre vous voyez je suis redirigé vers dashpot ouais donc là je suis redirigé vers dashpot sauf que là on peut pas se déconnecter ouais donc si j'essaye par exemple de faire un login je ne peux pas accéder à login et je ne peux pas accéder à régister pourquoi tout simplement parce que je suis déjà authentifié ouais donc faut y faille et la ravelle il gère tout ça c'est ce qui est magnifique avec le framework c'est que j'aime avec le framework il digère tout ça donc je peux pas accéder à login et le gars ouais mais là on est bloqué qu'est ce qu'on peut faire là on est vraiment bloqué donc je dois modifier je dois faire quelques modifications et ajouter les fonctionnalités ici des sortes que l'utilisateur puisse c'est déconnecté donc pour faire ça je vais modifier la nav bar donc c'est au service provider c'est bon je peux le fermer fortify aussi parfait je peux le fermer donc là je vais maintenant venir dans ressources ici ensuite view et puis chercher le nav bar parce que c'est le nav bar que je vais modifier dans la nav bar ici je veux venir là j'ai besoin tout simplement de modifier cette partie ici donc là je vais dire à la ravel bon si un utilisateur n'est pas authentifié donc ghost alors dans ces cas affichez moi cette zone y'a pas de problème parce que l'utilisateur n'est pas authentifié voilà je vais juste ajuster un peu les choses ici voilà donc si j'essaie d'actualiser ici ici l'utilisateur est authentifié donc il y aura plus my account rien ne va s'afficher vous voyez parce que l'utilisateur est authentifié maintenant je dois aussi dire à la ravel bon d'accord si l'utilisateur est authentifié alors affiche moi d'autres choses donc haute tu dois m'afficher par exemple la déconnexion ou bien le nom de l'utilisateur ensuite un bouton pour qu'il puisse se déconnecter donc je vais copier tout ça et là je vais coller je vais juste ajuster un tout petit peu voilà et là par exemple je vais afficher les noms de l'utilisateur pour afficher le nom de l'utilisateur c'est simple donc je vais ouvrir mes accolades voilà qu'est ce que je vais mettre ici donc ça sera haute voilà deux points ensuite user donc récupère moi le nom de l'utilisateur qui est authentifié voilà il demande soit l'aîné l'email ou voilà les nains donc moi je vais afficher les nains donc je vais valider j'enregistre si j'actualise maintenant vous verrez les noms de l'utilisateur j'actualise vous voyez toto momo mais sauf que on n'a toujours pas réglé le problème de login il faut l'enlever moi je vais pas afficher parce que de toutes les façons je peux pas ouais je peux pas accéder à login ni à registrer donc je dois afficher par exemple un bouton pour dire voilà logout je reviens là donc je vais supprimer le premier et là je vais faire logout par exemple logout mais on doit créer au fait une route de sorte que l'utilisateur puisse se déconnecter donc pour cela si vous vous rappelez bien nous avons créé un contrôleur je vais réduire tout ça voilà nous avons créé un contrôleur ici http contrôleur qu'on avait nommé login contrôle donc c'est ici qui contient ou contiendra toutes les fonctionnalités concernant les logins que nous allons faire tout seul oui donc je vais commencer par supprimer ces tests que nous avons fait dernièrement et là je vais créer une fonction je vais le nommer par exemple donc public function logout comme ça c'est logout pas logout logout voilà et dans cette fonction je vais déconnecter les utilisateurs donc pour déconnecter les utilisateurs très simple donc je vais faire alt tout simplement ensuite des points donc déconnecte moi tout simplement l'utilisateur qui est qui est connecté oui bon là il me dit que haute il faut que j'importe la classe donc pour importer la classe je fais un clic droit un clic droit bon c'est pas possible je vais supprimer il faut importer la classe c'est très important donc fait autre espace vous voyez donc contrôle espace pour qu'il vous affiche tout simplement les import donc vous cliquez là vous voyez il va importer la classe haute donc illuminate support façade haute là maintenant c'est bon et ensuite je pourrais faire logout comme ça voilà il n'y aura pas de problème après avoir déconnecté l'utilisateur il faut le rediriger vers la page login donc le retourne le direct ensuite route il a la route pour les logins c'est toujours login voilà c'est bon j'enregistre et maintenant il faut ajouter le paf pour pour les logins pour les logout voilà je viens dans web ça je peux enlever c'est bon j'en ai plus besoin et là je vais créer le chemin donc route ça sera get voilà et puis le chemin ça sera on peut l'appeler logout par exemple ensuite la fonction qui doit être utilisée c'est cette fonction qui doit être utilisée la fonction logout voilà donc là ça sera donc je vais ouvrir le crochet donc login donc la fonction donc la fonction donc la fonction donc la fonction se trouve dans le log dans la classe login controller ouais donc il faut s'assurer qu'il est qu'il est importé donc app http controller donc les importations doivent s'effectuer s'il n'y a pas d'importation faites les manuellement donc ensuite deux points classe et puis utilise moi cette fonction donc cette fonction logout voilà voilà c'est bon c'est bon nous allons rajouter un name pour cette route donc name qu'on va appeler logout tout simplement et là on va faire point virgule parfait donc je vais compter copier les names ici je reviens ici dans nav bas et en nav bas et là pour les logout je vais dire utilise le chemin donc bien moi je préfère toujours mettre app je vais revenir là ça sera app logout app comme ça logout voilà voilà je vais copier j'enregistre je viens là donc app logout maintenant je peux déconnecter mon utilisateur donc je vais actualiser si je fais clic droit et je clique ici je fais logout c'est bon j'ai mon utilisateur déconnecté mais sauf que moi j'aimerais que cette page dashboard puisse être plus être accessible que lorsque l'utilisateur est connecté ouais donc là normalement je suis pas connecté mais j'ai peu accéder à cette page lorsque j'étais connecté je ne pouvais pas accéder à login et régister donc c'est fortify qui cherche ça mais pour le dashboard il faut que je le fasse manuellement donc je vais venir là dans web je vais sécuriser la page la route dashboard je vais dire middleware donc cette page cette route est accessible uniquement pour les utilisateurs authentifiés voilà j'enregistre donc si j'essaye d'actualiser je ne peux je ne pourrai plus accéder à cette page donc je vais faire ouais j'enregistre je peux plus si j'essaye de faire dashboard ça ne fonctionnera plus ouais je ne peux pas je ne peux pas et si j'essaye de me connecter c'était momo toto donc l'utilisateur a été créé on va actualiser pour voir oui utilisateur a été bien créé donc si j'ai fait tautos momo je mets le mot de passe 1 jusqu'à 9 j'ai fait un signe in vous voyez là maintenant je peux accéder à mon tableau de bord donc si j'essaye de faire déjà je peux pas voir régister ni login donc si je viens ici pour forcer en fait ça ne fonctionnera pas je serai rediriger vers dashboard vous voyez donc c'est ce qui est vraiment magnifique avec avec le framework donc je vais faire un logout et là je peux même cette fonctionnalité est gérée par fortify automatiquement donc si j'ai fait par exemple c'était momo toto et puis je mets le mot de passe je fais sign in non j'ai oublié désolé je vais me déconnecter je vais me déconnecter je fais c'était momo toto voilà je mets le mot de passe et puis je fais remember me je me connecte c'est bon si j'essaye par exemple de fermer là je suis connecté ouais je suis totalement je suis connecté si j'essaie de fermer là et que je viens par exemple ouvrir un nouvel onglet donc local host je mets les ports 8000 j'évalide voyez je suis toujours connecté il se rappelle de moi voyez donc tout ça c'est géré avec fortify donc je pense que c'est tout pour l'instant dans la prochaine vidéo nous allons essayer de faire la vérification donc je vais me déconnecter la vérification pour vérifier est ce que lorsqu'un utilisateur essaie par exemple de créer un compte avec un adresse email qui existe on doit afficher un message d'erreur pour cet utilisateur voilà donc je pense que c'est tout pour l'instant donc on se retrouve à la prochaine merci merci